Bonjour à tous, nous voilà de retour à la Creux, commission de régulation de l'énergie. On est le 5 juillet pour les travaux de restitution du comité de prospective. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'échanger avec le président Jean-François Carinco, président de la Creux. Vous sortez tout juste de ces échanges. Une réaction ? On a été trop long. Mais la première réaction, c'est que tous les acteurs de l'énergie étaient là. La première réaction, c'est que c'est bien d'être ensemble dans notre diversité. Chacun reste dans sa ligne de nage, chacun reste dans ses responsabilités. Mais un temps de partage de la vision de l'avenir, ça, c'est fort. Voilà. C'est ça, ce que je souhaitais faire. Je pense que sur ce côté-là, c'est à peu près réussi, en première étape, à nous de faire fructifier cet éclairage de l'avenir. C'est un sujet complexe. C'est un sujet aussi qui est parfois un peu passionné, avec des intervenants qui ont des intérêts un peu différents. Parfois, là, on sent toutes les personnes qui viennent sur le plateau, au fond, qui sont contents d'être là et qui sont contents de se parler. Le dialogue est essentiel ? Exactement. Le dialogue est essentiel. Le monde de l'énergie, je l'ai dit, est une vaste entropie en ce moment. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Tout ça évolue à une vitesse gigantesque. Donc, il est bien que les acteurs français, dans le cadre européen, les acteurs français se mettent ensemble pour dire oui, nous avons perçu toutes ces interrogations. Oui, il y a toutes ces possibilités. Oui, il y a tous ces dangers. Et le dire ensemble, ça, c'est important. Vous êtes allé, la Creux est allée en Californie, est allée en Chine pour, dans le cadre de ces travaux du comité de prospective. On se rend compte que la France et l'Europe n'ont pas à rougir, au contraire de l'organisation de ce secteur. La France et l'Europe n'ont pas à rougir. La France, notamment par la qualité de ses réseaux, par la qualité de son acteur historique et EDF, c'est un phare dans le monde. C'est un phare dans le monde. Et donc, ces évolutions nécessaires, indispensables, ne doivent pas conduire à une espèce de négationnisme historique, à un énergie bashing à la française, comme on sait si bien le faire. C'est parce que nous avons ces bases solides qu'on saura construire l'avenir. Et c'est le but de ces réunions, de sentir cela. Et en Europe, je vais vous dire, moi, je pense qu'on est meilleur. Alors, c'est un peu franchouillard, mais on a quand même l'électricité parmi les moins chères, les réseaux parmi les meilleurs et on est les plus décarbonés. C'est déjà pas mal. Bon, voilà. En effet, un mot sur la décentralisation. On voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui vont avoir envie d'intervenir, qui vont demander des clés d'information sur cet enjeu-là, sur lequel peut-être vous allez travailler sur la saison 2, si je puis dire. Il est juste essentiel. Je ne sais pas s'il est essentiel, mais il est là. J'ai l'habitude de dire en plaisantant, mais à moitié, que je suis le dernier des Jacobins. Mais j'assume. Mais une plus grande participation des citoyens, une plus grande participation des territoires, une plus grande inclusion de tous ces acteurs dits territoriaux est une évidence. Qu'on soit pour ou contre, elle s'appliquera. Elle s'imposera. Et donc, le boulot que j'essaye de me fixer, c'est de rassembler pour qu'on évite les écueils. On est dans une mer pleine de récifs. Pourtant, il faut y aller. Non. Mon boulot, c'est de regarder les récifs et d'essayer de les éviter pour construire quelque chose de mieux. Mon sentiment des réformes, c'est que ça vaut le coup quand c'est mieux. Si c'est moins bien ou si ça nous mène à la cata, il ne faut pas le faire. Et pour ça, il y a quelques conditions. Un, parler. Il n'y a pas de vérité. Isoler. On parle. On regarde. Deux, la technologie de la communication, la technologie de la digitalisation rend possible cette participation des citoyens. C'est vrai. Mais elle rend possible aussi une espèce de réflexe identitaire. Il faut faire très attention à ça. Enfin, moi, j'ai ma responsabilité. C'est la sécurité des réseaux. S'il n'y a pas de réseau, tout ça, c'est du flanc. C'est des carabistouilles. Donc, avançons avec quelques lignes rouges qui sont les réseaux et la solidarité. Vous l'avez évoqué, une saison 2, les travaux vont se poursuivre. Ça semble, au fond, une évidence. Alors, on a déjà diffusé, rassemblé un certain nombre de documents. L'étude IQ, nos rapports de voyage en Chine et en Californie. Les trois rapports des trois groupes de travail, ça compose le rendu de la saison 1. On va essayer de le diffuser. Tout le monde en fera le meilleur usage possible, l'usage qu'il croit devoir en faire. Et on va essayer d'entamer la saison 2, qui, elle, aura une idée transversale, qui est les territoires. Je pense qu'il faudra aussi ne pas perdre de vue qu'on n'est pas seuls et donc aller voir peut-être un pays européen, comment ça marche, et un pays africain, parce que j'ai envie de ces deux choses-là. Et puis, nos trois groupes de travail, qui porteront, comme d'habitude, sur l'amont, les réseaux et la vall. À suivre, donc. On vous donne rendez-vous dans quelques mois pour en reparler. J'espère qu'on reviendra à 7-8 mois de travail. Là, on va démarrer tranquillement en septembre. Bien sûr. Pour un rendu, j'espère, fin mars. Ça serait pas mal. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Jean-François Carinco. Sous-titrage Société Radio-Canada